On va aller retrouver sur place notre collègue Isabelle. Comment ça se passe chez vous depuis hier 16h, Isabelle? Ça va rondement. Donc ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les policiers de la sécurité publique de Saguenay, mais également de la Sûreté du Québec, ont érigé huit points de contrôle. Donc je me trouve actuellement à la terrière, à l'entrée de la réserve phonique des Laurentides. Et vous le voyez, il y a des policiers actuellement qui sont à l'oeuvre et qui interceptent chaque automobiliste. Les patrouilleurs qui leur posent une série de questions. On veut savoir évidemment où est-ce qu'ils vont, pour quelles raisons également. On note chaque numéro de plaque également de chaque véhicule. Le débit journalier ici dans la réserve phonique des Laurentides, selon les dernières statistiques du ministère des Transports, sont d'environ 6 000 véhicules par jour. Ça inclut cependant la route 169, qu'on appelle communément le petit parc des Laurentides. Les policiers qui ont un pouvoir discrétionnaire dans la mise en application de l'ordonnance du gouvernement Legault, voici ce que ça donne. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de cette personne. OK. Ça va être bon? Vous pouvez y aller. Vous n'allez pas y aller. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir venir, par exemple? Non, 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 non. Donc là, votre plan, c'est quoi? On était au Saguenay, mais on va le porter chez lui, parce que lui, il travaille des ambassassants à ça. Vous avez pas perdu de conduite? OK, mais cette personne-là n'a pas de véhicule? Non, c'est ma mère. Il y a actuellement 18 cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, dans la population, la décision du gouvernement est extrêmement rassurante. Je pense qu'il faut réduire le risque de contamination et de contagion. Donc, c'est une très bonne initiative. On pense qu'il aurait dû le faire avant, avant qu'on ait des cours. C'est quand même sérieux, ce qu'on vit. Puis, le monde sont stressés. Après ça, bien là, il y en a qui arrivent de la Floride. C'est le temps qu'ils le fassent. Moi, je pense que ça peut juste avoir du bon, évidemment. Le microbe se transmet par contact humain. Je pense que de restreindre les déplacements, ça peut juste être la meilleure option. Voilà, et la santé publique, mais également les élus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont salué, eux également, cette décision des autorités. Oui, une décision qui est reçue à l'unanimité de la part des citoyens, des autorités chez vous. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle.